Namaste C'est Maryse, fondatrice de Diva Yoga et de l'Université Internationale de Yoga. Ça me fait vraiment plaisir de vous accueillir aujourd'hui à la Saint-Valentin, cette belle fête de l'amour, le chakra du cœur qui est bien présent. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous inviter à faire une réflexion, en fait, tout simplement, et à vous demander « Comment je me montre mon amour à moi, à tous les jours? » Parce que souvent, on dit « La Saint-Valentin, si on la fête toute l'année, on n'a pas besoin de la fêter la journée de la Saint-Valentin parce qu'on continue quand même. Donc, ce n'est pas une occasion spéciale comme telle. C'est une continuité de ce qui est fait déjà. » Et c'est la même chose pour votre relation d'amour de vous-même à vous-même. « Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui pour vous montrer que vous vous aimez? » Ou encore mieux, « Qu'est-ce que vous allez encore faire aujourd'hui pour vous montrer que vous vous aimez? » N'est-ce pas? Génial! Puis peut-être aussi que vous voudrez prendre ce petit engagement. Des fois, pas besoin d'un grand engagement, mais un petit pas. Commencez à passer à l'action pour vous. Commencez à vous inclure dans votre journée, d'inclure du temps pour vous. Puis je pense à des gens, des femmes, des fois qui sont mamans de bébés naissants, c'est difficile de prendre du temps pour soi. Comment vous pouvez prendre ce 15 secondes pour prendre une pause et respirer. Et repartir! Je sais ce que c'est! J'ai été maman à la maison pendant six ans de temps. Donc j'ai une excellente idée de ce que c'est. Et les quatre dernières années, j'ai été divorcée. Donc c'était moi qui étais mon soutien. À moi, je sais ce que c'est que d'avoir besoin de prendre du temps pour ça. Comment on fait pour l'inclure dans sa vie? C'est comme ça que j'ai développé cette méthode de faire 10 minutes par jour. Puis des fois, de le faire en plein de petits bouts. On fait le repas, on prend la posture de l'âme pendant ce temps-là. Ou encore, on est en train de donner un bain aux enfants. On fait le chien tête en bas. Vous voyez, puis tout en étant à côté de la baignoire pour les enfants, pour que ce soit sécuritaire, pour que les enfants nous voient faire et tout. Donc voilà, comment vous pouvez faire pour prendre ce temps pour vous aujourd'hui. Et je vous souhaite une super belle Saint-Valentin. Puis en même temps, j'ai quelque chose à vous demander. Donc, je vous donne beaucoup. Je reçois énormément de vous également. Je l'apprécie énormément. Tous vos messages que vous envoyez, c'est super. La participation aux différents programmes de Diva Yoga, de la formation professorale, de la formation d'iégothérapie aussi. Wow! J'apprécie énormément votre participation. C'est génial. Et aussi aujourd'hui, j'ai un sondage pour vous. Vous demandez ce que représente Diva Yoga pour vous. Je sais que certains l'ont déjà rempli. Donc, si vous l'avez déjà rempli une fois, c'est super. Je vous en remercie. Si vous ne l'avez pas encore rempli, si vous pouvez prendre ce petit trois minutes pour le remplir. Comme ça, ça me donne une bonne idée de ce que représente Diva Yoga pour vous. Parce que je suis en train de préparer ce qui s'en vient dans la prochaine année. Et puis en même temps, je peux avoir une meilleure idée de vos besoins également. Donc, c'est comme ça que l'énergie circule continuellement. Que c'est beau! Donc, je vous remercie d'avance de remplir ce sondage où vous dites qu'est-ce que représente Diva Yoga pour vous. Et je vous souhaite une super belle journée de Saint-Valentin, d'amour. Et que toutes les journées suivantes également soient des journées où vous prenez ce temps pour vous montrer que vous vous aimez. Je vous embrasse. Je vous souhaite une magnifique journée. Écrivez un commentaire en dessous parce que je les lis tous! Oui! Et je vous dis bien à demain! Namasté! Rendez-vous après! Merci.